Bonjour Jean-François, je suis ravi de vous retrouver cette année ici à patrimonia et depuis le début de l'année nous on récolte un peu les fruits de l'année précédente. On a beaucoup vu nos clients dans une année 2022 qui a été très difficile, qui a été un contexte assez particulier pour les valeurs actions, les valeurs actions de croissance. On a passé beaucoup de temps avec nos clients et ils nous ont récompensé depuis le début de l'année puisqu'on a une collecte largement positive qui dépasse les 250 millions d'euros nets depuis le début de l'année, pratiquement le triple en volume brut. Et les fonds les plus souscrits, les plus plébiscités par les investisseurs, ils ont eu du nez. Dès le début de l'année ça a été le fonds sur l'intelligence artificielle et la robotique, le fonds sur la sécurité, le thématique safety et notre fonds qui reprend l'ensemble de nos idées d'investissement, le thématique meta. D'accord, alors vous avez recadré un fonds il y a peu de temps, un fonds thématique et donc ma question est est-ce qu'il y a une pérennité dans les thèmes ? Parce que je pensais que c'était justement l'ADN de ces thèmes pour qu'ils puissent être labellisés thèmes, il fallait forcément cette pérennité. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Exactement, c'est une très bonne question parce qu'à chaque fois qu'on lance un thème chez nous il y a tout un travail, tout un travail préparatoire et en général ça prend 18 mois avant de lancer un thème et une des clés de nos thèmes c'est cette vision long terme parce qu'on va essayer de capturer à travers nos thèmes une croissance séculaire, une croissance qu'on va pas retrouver sur un an, deux ans mais plutôt sur dix ans, quinze ans et c'est cette vision et c'est cette croissance long terme et c'est cette vision long terme qu'on veut mettre à disposition de nos clients. Le fonds dont vous parlez c'est un fonds qui a rejoint Thematics Asset Management il y a un peu plus de deux ans et demi, c'est un fonds qui a 35 ans de track record, qui avait 35 ans de track record sur un thème qui était celui de la consommation et ce thème de la consommation quand on le comparait 35 ans après son lancement aux autres thèmes que nous on avait identifié depuis le lancement de Thematics, il avait une croissance intrinsèque, une croissance du thème qui était plus faible et ce qu'on s'est dit c'est que ce thème qui était investi principalement dans des valeurs européennes, un fonds qui était PEable, comment le transformer, comment tirer le meilleur de ce qu'il y a aujourd'hui chez Thematics Asset Management tout en gardant ses biais de construction. Ce biais c'était quoi ? C'était des valeurs de croissance européennes. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? D'en faire un fonds qui était avant concentré sur la consommation, qui est maintenant un fonds qui va aller chercher les meilleures idées européennes sur l'intelligence artificielle et la robotique, sur l'économie de l'abonnement, sur le bien-être, sur l'eau et sur la sécurité. Et donc on se retrouve avec un fonds qui avait un moteur de performance qui s'épuisait un petit peu et qui avait tendance à subir un peu d'érosion avec maintenant 5 moteurs de performance et des bonnes idées à disposition d'équipes de gestion. D'accord, mais c'est un fonds multi-thématique on va dire de ce fait. C'est un fonds multi-thématique mais ce n'est pas un fonds de fonds donc il n'y a pas de frais de frais. On va aller chercher les meilleures idées de chaque équipe qu'on va acheter à l'intérieur de ce véhicule. D'accord, alors je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que les fonds thématiques par leur nature transverse n'ont pas une difficulté ? C'est finalement d'avoir des valeurs qui ne fonctionnent pas ou qui ne progressent pas avec la même vitesse selon le secteur dans lequel elles sont, ce qui n'est pas le thème. Comment on gère cette problématique ? Est-ce que de ce fait le fonds doit être concentré et occulter certains pans normalement du thème abordé ? Ça c'est tout le talent de nos gérants justement parce qu'une fois qu'ils ont identifié un thème, on va avoir un univers d'investissement. Cet univers d'investissement est en moyenne entre 200 et 250 titres. Et après ce qui va faire qu'on passe de l'univers d'investissement au portefeuille, c'est tout un processus d'investissement et notamment un regard qu'on va porter à des valeurs qui sont parfois dans la même industrie. On en discutait la dernière fois ensemble. Des valeurs qui peuvent être dans le même secteur, dans la même industrie. On va s'intéresser au management, au produit, à l'univers concurrentiel, au risque ESG. On va aussi prendre tous les éclairages extra-financiers liés à ce titre et le risque de trading. Et souvent dans une seule et même industrie, dans un seul et même secteur, on va plutôt choisir le titre A que le titre B et l'avoir en portefeuille. Donc en somme, ma réponse est là, il faut faire confiance au gérant. Et c'est normalement toutes les qualités, en tout cas tous les bénéfices qu'on peut tirer d'une gestion très active chez nous et surtout une gestion de conviction. Parce que c'est la conviction du gérant qui va faire que dans un seul et même secteur, vu qu'on a une approche totalement transsectorielle, on ne va pas nous faire les choses de manière sectorielle, de manière capitalistique. on va les faire vraiment en partant des titres pour arriver au portefeuille. Et là, il faut faire confiance au gérant. Et la réponse du gérant, souvent, elle est basée sur tout un travail, comme je vous le disais, sur le management, sur le produit, sur l'univers concurrentiel, le risque ESG et le risque de négociation sur le titre. D'accord. Et on profite de votre présence pour vous demander la question qui tue. Quels sont les thèmes les plus performants aujourd'hui ? Sur quoi vous iriez ? Alors la question, as-tu pas ? On peut regarder les chiffres comme le font nos clients et nos prospects. Ce qui fonctionne très bien depuis le début de l'année, c'est les valeurs liées à l'intelligence artificielle et la robotique, à la sécurité, comme je vous le disais. Il y a eu un redémarrage phénoménal de la techno, de toutes les valeurs technologiques, après avoir été boudé l'année dernière au profit de valeurs plus cycliques. Et le marché, qui s'est comporté comme un élève de première année d'école de commerce, là, prend un peu de maturité. Il se dit, bon, les valeurs cycliques, ça coûte aussi cher que des valeurs de qualité et de croissance. Donc c'est peut-être le moment d'y retourner. Donc on a vu ce redémarrage des fonds thématiques par les fonds qui étaient le plus exposés à la techno. Le marché l'a bien compris. Le fonds Meta, qui reprend l'ensemble de nos thèmes, a aussi fait un très bon début d'année. Et on en est plutôt ravis. Et je pense que ça va continuer de se consolider dans l'année. Et d'autres thèmes vont suivre, comme celui de l'eau ou de l'économie de l'abonnement. Mohamed, merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment, cher Jean-François. Et à très bientôt. A très bientôt.